Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous me voyez bien, vous m'entendez bien, merci Blanche, tout fonctionne bien, j'ai peut-être pas éteint là-haut, oui j'ai éteint là, hop là. Bien, soyez bien à l'heure. Alors avant de rentrer dans le visu de sujet, j'ai quelques petites informations à vous communiquer, à vous donner. Alors je regarde toujours comme d'habitude ma petite fiche, alors quelquefois j'écris à des élèves, et puis ces élèves ne me répondent pas, je trouve ça un peu dommage, moi je vous réponds tout le temps, mais ça serait quand même bien. Voilà, n'oubliez pas de vous présenter lorsque vous venez sur le live. Concernant les mesures Covid, je viens de recevoir un mail de la part du directeur du lycée, M. Petit, qui n'a pas plus de nouvelles de son côté, ni académique, ni du gouvernement. Donc est-ce que nous rentrerons la semaine prochaine ? Je n'en sais absolument rien. Vos familles ont reçu un courrier de la part du directeur. Je n'en sais pas plus que vous, je crois que le Premier ministre... Julien, si tu pouvais être à l'heure, ça serait bien. Voilà. Maintenant, hop là. Je fais un petit point concernant Parcoursup. Par rapport aux propositions... Hop là. Comment ça ? Ils ont accepté une proposition, et qu'ils ont accepté également... Ils se sont mis en liste d'attente. Ils ont accepté la proposition, mais ils sont aussi sur liste d'attente. Manon, OK. Morgane, OK. Bruce, OK. Kenan aussi. Manon Lila, OK. Mathieu, c'est fait. Paul, c'est fait. Sean, c'est bon. Avec liste d'attente. Théo, aussi. Julien. Maxime. Pierre. Com. Apolline. Apolline. Céline. Et puis Agathe, qui n'a pas répondu. Date limite, aujourd'hui. Alors, si vous êtes une de ses amies, vous lui téléphonez. Vous lui... Je pense que M. Bussi va sûrement l'appeler, puisque c'est M. Bussi qui s'occupait de la deuxième moitié de la liste. Héloïse a accepté, et puis Camille aussi. Voilà. Y a-t-il des remarques concernant Parcoursup ? Estude supérieure. Peut-être que certains ont été acceptés, mais veulent conserver leur liste d'attente. C'est très bien. C'est très bien. Vous voyez que ça va... Cette année, je trouve que c'est allé assez vite, pour ceux qui étaient sur liste d'attente, sans proposition. Je pense à Gabriel, où c'est allé vraiment vite, concernant l'IFEPSA. Quelquefois, ça peut demander trois semaines, un mois. Bon, personne n'est en mesure complémentaire. Eh bien, c'est super. Super. Nous avons bien travaillé. Donc, les quatre élèves à qui j'avais demandé leur travail me l'ont adressé. Regardons cela. Il y avait quatre élèves à qui j'avais demandé le travail. Nous commençons par Nathan. Bien, donc, réponse exacte. Donc, hémiplégie, lésion de la voie pyramidale. Du côté opposé, paraplégie, et tétraplégie, lésion de la moelle épinière, mais pas au même niveau. Pour la paraplégie, c'est-à-dire paralysie des deux membres inférieurs, c'est une liaison basse de la moelle, une section de la moelle épinière, mais bas, c'est-à-dire au niveau lombaire. Et puis, pour la tétraplégie, c'est au niveau des moelles épinières situées au niveau des vertèbres cervicales. Voilà. Voyons les autres produits sous une forme différente. Alors, oui, il faut que j'aille sur l'autre. Je vais sur celui-là. Voilà. Celui-là. Ah. Bon, ben, c'est pas grave. Je l'avais gardé tout à l'heure. Voilà. Il faut que je retourne. Ici, atteinte du système nerveux, moelle épinière, vertèbre T1 à L2. Alors, T1 doit être dorsal, à mon avis. Voilà. Il faut que ça soit en dessous les aisselles, là. Ici, alors, le plus fréquemment, c'est au niveau lombaire, mais ça peut être ici aussi. Voilà. Parce que vous avez la moelle épinière, vous avez donc l'encéphale, la moelle épinière, et de la moelle épinière, partent les nerfs rachidiens. Voilà. Donc, partent les nerfs rachidiens pour les membres antérieurs. Et ici, partent les nerfs rachidiens pour muses de l'abdomen et des membres inférieurs. Ici, tétraplégie, atteinte de C1 à C8, c'est en cervical. Et puis, ici, l'hémiplégie, donc atteinte des voies pyramidales, c'est-à-dire du cortex moteur opposé à la paralysie. Ah mince. Ah, punaise, pourquoi j'ai vu ça? Mathieu. Donc, paraplégie causée par une rupture de la moelle épinière, alors, je trouve ça imprécis, c'est-à-dire à quel niveau de la moelle épinière, au niveau de quels vertèbres cervicales, dorsales, lombaires. L'hémiplégie causée par le lobe pariétal, donc, si c'est une hémiplégie, donc, à absence de mouvement volontaire, le mouvement volontaire, je vous rappelle que c'est dans l'air motrice primaire, l'air motrice primaire, qui est située en avant du sillon latéral, c'est-à-dire à l'arrière du lobe frontal. La tétraplégie peut être causée par une lésion au niveau supérieur de la moelle épinière. OK. Donc là, ici, précision, précision. Et puis, comme. Donc, à t'insister. Citer. Alors moi, si vous voulez vous citer, c'est bien, comme de citer source Wikipédia. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est que vous raisonniez par vous-même et par rapport aux cours que j'ai donnés. Rappelez-vous, à chaque fois que je donne un exercice, c'est pour réinvestir ce qu'on a vu. Alors, tu donnes les sources, tu es allé voir. C'est bien, mais moi, je ne souhaitais pas que vous alliez voir, mais que vous raisonniez par vous-même à partir du cours donné. Mais c'est bien, au moins, tu sisses tes sources et... OK. D'accord, Louis-Henri. Voyons le sommaire du chapitre 3. Oui, c'est dommage, comme. Je suis désolé, c'est dommage. Bien. Alors, je vous rappelle ce que ça veut dire, la réfléchir. Réfléchir, c'est réfléchir. Je passe au sommaire. Rappel des cours précédents sur ce chapitre 2. Donc, rappel sur l'organisation. Je vous rends votre devoir mercredi prochain. Problème 1, quelle est l'organisation motrice du cerveau ? Où sont situées les aires motrices responsables des mouvements volontaires ? On avait fait une activité avec Edu Anatomiste. C'est l'IRM fonctionnel. Les aires corticales de la motricité volontaire, je viens de le dire tout à l'heure, c'est au niveau de l'aire motrice primaire située en avant du sillon latéral et en arrière, la partie la plus dorsale du lobe frontal. Où vont les neurones partant des aires motrices primaires ? Donc, du commande volontaire. Problème 3, comment se fait le traitement de plusieurs informations nerveuses arrivant au niveau d'un motoneurone ? C'est tout le sujet de la matinée et c'est l'activité numéro 3, activité intégratrice des motoneurones. C'est-à-dire de la capacité d'un motoneurone à analyser plusieurs informations qui lui arrivent et répondre par une réponse modulable. Et puis, nous terminerons par le schéma 4 de l'intégration nerveuse. Il n'y a pas de schéma bilan. Le schéma bilan, ce sont les 4 schémas vus au cours de ce chapitre 2. Il y aura bien sûr un texte de conclusion. Voilà. Eh bien, on passe à l'activité numéro 3 dont je vous ai envoyé les documents ce matin. Activité 3. Partons d'un constat de départ. constat de départ sur le réflexe aquiléen. C'est celui-là. Non. Comment a été fait cet enregistrement ? Donc, l'enregistrement que vous avez ici. Du pied. suite à un choc sur le tendon aquiléen par méthode des Aos dans deux conditions expérimentales. On pose sur le muscle extenseur du pied donc qui fait ce mouvement-là qui permet ce mouvement-là. On pose trois électrodes réceptrices jusqu'à l'extenseur du pied interface ordinateur et un marteau à réflexe est relié à l'interface et quand le marteau à réflexe percute le tendon ceci démarre l'enregistrement de l'activité électrique de ce muscle. en fait, il y a un accéléromètre à l'intérieur du marteau et quand ça percute ça démarre l'enregistrement. Quelles sont les conditions de l'expérience ? On ne fait pas varier l'intensité de la percussion sur le tendon d'Achille c'est-à-dire qu'on va faire on va remonter le marteau par rapport au tendon de la même hauteur la hauteur avec laquelle on percute le tendon d'Achille avec le marteau ne change pas au cours de l'expérience. Qu'est-ce qui change au cours de l'expérience ? Eh bien on va demander à l'élève ici de relâcher son muscle fléchisseur donc le muscle fléchisseur c'est le muscle qui est de l'autre côté. Premier temps on va enregistrer l'activité électrique du muscle extenseur en demandant à l'élève d'être totalement relâché donc son muscle antagoniste un muscle qui fait le mouvement inverse ici du pied son fléchissement on l'appelle muscle antagoniste donc on lui demande d'être totalement relâché on percute on enregistre et puis on superpose les enregistrements suivants sur le même graphique et là on va demander à l'élève de fléchir légèrement son pied donc de contracter légèrement de contracter fortement son muscle fléchisseur donc opposé mais on enregistre que l'activité du muscle extenseur et puis on percute et puis on regarde ce sont les enregistrements que vous avez dans le document de constat de départ de l'activité numéro 3 celui-là dans un premier temps je vous demande d'écrire un titre le plus clair vous pouvez faire dans le chat j'attends de vous une bonne participation ce matin parce que c'est important pour comprendre cette notion d'intégration nerveuse allez j'attends merci 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501